Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'épreuve CRPE 2014 dans le mouvement 2, partie B, exercice 3. Lisons ensemble l'énoncé du problème. Emma propose à son ami Jules de lui donner ses bons, à la condition qu'il trouve exactement combien en a. Emma lui dit qu'elle en a moins de 100, et que lorsqu'elle les regroupe par 2, 3, 4, 5 ou 6, il lui en reste toujours 1. Petit a, combien Emma a-t-elle de bons bons ? Justifiez la réponse en explicitant la démarche utilisée. Pour vérifier sa réponse, Jules décide d'utiliser un tableur. Pour cela, il utilise la fonction BODE, qui donne le reste de la division euclidienne du nombre par le diviser. Jules a prévu de calculer en colonne les restes de la division euclidienne du nombre de la colonne A par 2, 3, 4, 5, 6. Parmi les formules suivantes, en choisir une qui pourrait être insérée dans la cellule B2, et qui pourrait, en étant étendue vers le bas, compléter correctement la colonne B. Jules a rempli de la même façon le reste du tableau. Comment peut-il utiliser pour résoudre ce problème ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Emma lui dit qu'elle a moins de 100 bonbons, et que lorsqu'elle le regroupe par 2, 3, 4, 5 ou 6, il en reste toujours 1. Alors, ça veut dire que le nombre N, le nombre de bonbons, s'écrit de la forme 2K plus 1. Donc N est un nombre impair. N s'écrit de la forme 5K plus 1. Or, un nombre qui est divisé par 5, il se termine par 0 ou 5. Donc un nombre qui est de la forme 5K plus 1, il se termine de la forme 1 et 6. Or, comme N est un paire, c'est tous les nombres qui se terminent par 1. Donc on peut lister tous les nombres qui se terminent par 1. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 81 et 91. Donc, est-ce que, alors on peut faire, on peut faire moins 1, parce que sinon, il lui reste toujours 1, donc on peut faire moins 1. A ce nombre, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90. Donc ça c'est N, ça c'est N moins 1. Donc on va diviser par 3. Quels sont les nombres divisés par 3 dans cette colonne-là ? Eh bien, on peut les barrer. Divisible par 4, divisible par 4, ici ça va être 60. 60 ne peut être divisible par 4 et divisible par 6, c'est 60. Donc ici, on a bien divisibilité par 3, divisibilité par 4 et divisibilité par 6. Donc finalement, notre nombre de bonbons qui nous intéresse, donc celui qui répond à notre problème, c'est 61. Donc finalement, on peut conclure que Emma a donc 61 bonbons dans sa page. Donc là, on est sur le tableur. Jules a prévu de calculer en colonne les restes de la division euclidienne. Le nombre de la colonne A par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Alors je vais mettre le tableau. Donc ici, on se place en B2. On veut la division euclidienne de 1 par 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait mettre cette formule-là, mais après pour étirer, donc là on veut étirer après, ça va rester mode 1, 2, mode 1, 2, mode 1, 2, mode A2, B1, A2, B1. Si on fait ça, si on fait ça, mode A2, B1, ça veut dire que B1, il va s'incrémenter de 1 à chaque fois. Donc après on va faire mode 2, A3, B2, A3, B2, c'est pas ce qu'on veut, parce que là ça va être 1. Donc ici, c'est pas cette formule-là. Ici, c'est pas un peu. A2, 2. Donc si on met là, on peut étirer la case, donc le petit carré, on peut étirer la colonne, et on retrouve bien, donc ici ça va être A3, 2, A4, 2, A5, 2, etc. Donc cette formule convient. Donc cette formule convient. Mode 1, B1. Donc là on dit, c'est le nombre et le diviseur. Nombre diviseur. Donc 1, B1. Sauf que si on étire, on va voir mode 1, B2. Alors là, ça va être la division de 1 par 1. Ça va pas aller. Donc ça marche pas. A2, B, $1. Donc ça veut dire qu'on fixe le 1. Mode A2, B, $1. C'est bon. C'est bon. C'est une bonne formule. Et mode 2, 1. Donc ici, ça marche pas. Donc voici les deux formules qui conviennent. Jules a rempli de la même façon le reste du tableau. Comment peut-il l'utiliser pour résoudre ce problème ? Donc il doit, pour résoudre le problème, donc pour résoudre le problème, il doit identifier la ligne où il n'y a que des 1, donc à partir de la deuxième colonne, donc à partir de cette colonne, bien entendu. Donc s'il n'a que des 1, ça veut dire qu'il a trouvé le nombre de moments. Et il va trouver la ligne de 1 en 61. Bien, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAX. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.